... Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour le compte-rendu du mois de novembre avec un mois de novembre qui a été très dense, un peu comme les mois d'avant et comme les mois qui viennent. Un mois de novembre où j'ai eu l'occasion d'aller en circonscription, notamment au marché de Grenelle, où avec les marcheurs nous avons bravé le mauvais temps pour aller distribuer le tract sur les 9 mesures en faveur du pouvoir d'achat. Enfin, 9 mesures concrètes, pragmatiques au sein du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, des Français. Vous avez possibilité de retrouver ce tract assez facilement sur le site d'En Marche aussi. Au-delà du budget, bien évidemment, j'ai d'autres sujets sur lesquels je me suis mobilisée au mois de novembre et notamment la sécurité des riverains, des concitoyens du 15e arrondissement. Vous le savez, le 15e arrondissement est un arrondissement très peuplé, le plus peuplé de Paris. Il me semblait donc extrêmement important d'aller rencontrer la commissaire divisionnaire puisque nous avons le plaisir d'avoir une femme et son équipe. Ça a été surtout l'occasion déjà de faire remonter de nombreux sujets de préoccupation des concitoyens avec lesquels j'échange sur le terrain en matière de sécurité et qui s'inquiètent dans certains endroits du 15e arrondissement. Et donc j'ai fait remonter les inquiétudes et les requêtes à la commissaire divisionnaire et à son équipe pour qu'elle soit prise en charge. Par ailleurs, ça a été l'occasion de visiter le commissariat qui est quand même très bien équipé, de rencontrer l'ensemble des forces de police et surtout de se donner un prochain rendez-vous très rapidement pour poursuivre les échanges. L'international, si je n'ai pas eu le plaisir d'y aller, j'ai néanmoins eu la chance d'intervenir dans une magnifique institution internationale qui est l'UNESCO, qui est dans le 7e arrondissement au sein de la 12e circonscription. J'y suis intervenue auprès de l'ambassadeur de l'UNESCO pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne l'engagement de la jeunesse, l'engagement citoyen de la jeunesse. Je suis intervenue devant des auditeurs externes de l'École nationale d'administration qui venaient du monde entier. Et ça a été l'occasion d'échanger avec eux sur comment mobiliser la jeunesse pour qu'elle s'investisse au plan citoyen de plus en plus dans les années qui viennent. Un échange passionnant dont je garde un excellent souvenir. Le Conseil national de Lyon, c'était un moment très important. J'ai eu le plaisir d'animer le Conseil national et ça a été un moment important puisque l'ensemble des référents étaient présents, de nombreux parlementaires. Ça a été l'occasion d'abord de valider, de voter pour la charte des valeurs de la République en marche, qui est un socle de valeurs très important pour nous, mais aussi l'occasion de voir l'animateur en chef, Christophe Castaner, être élu largement pour porter dans les mois, années qui viennent, toute l'actualité, tout le programme politique de la République en marche. Ça a été aussi l'occasion de revenir sur de nombreux projets en cours au sein de la République en marche, notamment sur le Lab pour l'innovation politique au sein d'une table ronde, d'écouter aussi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous parler. Bref, une très belle journée, un très beau Conseil national. À l'Assemblée, bien évidemment, le travail parlementaire a continué. Je vous l'avais dit, le projet de loi de finances est du 22 octobre au 22 décembre. Et donc tout au long du mois de novembre, nous avons eu un travail extrêmement dense qui a procédé par commission élargie. Commission élargie, c'est-à-dire que vous avez à la fois les rapporteurs spéciaux, vous le savez, je suis rapporteur spécial TPE-PME au sein de la commission des finances, et vous présentez les mesures budgétaires à d'autres rapporteurs dits pour avis qui viennent d'autres commissions. J'avais pour ma part six rapporteurs pour avis qui devaient valider les crédits de la mission TPE-PME. Rapporteurs pour avis en provenance notamment de la commission des affaires économiques ou des affaires étrangères. C'était donc un moment très important et ça nous a permis de valider les crédits pour la mission économie. J'ajoute à ça que ce mois de novembre est aussi très important puisque le 21 novembre dernier, en première lecture, le projet de loi de finances a été largement voté au sein de l'hémicycle par plus de 350 voix, c'est-à-dire une majorité plus large que celle des parlementaires La République En Marche. Mais je sais que vous êtes inquiets, non le projet de loi de finances ça n'est pas terminé, il revient, il revient depuis l'aile, il est aujourd'hui au Sénat en train d'être examiné et il revient en seconde lecture dès le mois de décembre, je sais que vous l'attendez. Le budget, le budget, toujours le budget, mais aussi les entreprises. En effet, j'ai l'honneur de faire partie des six parlementaires choisis en binôme par les ministres de l'économie et des finances pour travailler sur le projet de loi entreprise qui sera présenté au printemps 2018. Six binômes, une méthode très innovante, un parlementaire, un chef d'entreprise à chaque fois sur les six thématiques majeures qui concernent aujourd'hui l'entreprise. Pour ma part, on m'a demandé de travailler avec une chef d'entreprise extrêmement dynamique qui dirige une petite et moyenne industrie française en Bretagne, qui fait des matériaux composites, et nous travaillons toutes les deux avec les services sur le sujet de la création, de la croissance, de la cession de la transmission et du rebond des entreprises. Nous rencontrons donc énormément d'acteurs, nous faisons beaucoup d'auditions à Paris mais aussi beaucoup en province, nous travaillons avec les autres parlementaires pour faire remonter des propositions qui seront remises au ministre le 11 décembre prochain avant d'être présenté à tous d'ici la fin du mois de décembre. C'est une très belle expérience que j'ai le plaisir de vivre au sein de la loi entreprise.